Aujourd'hui chers amis, place au Lapierre Xilius SL du Team Groupama FDJ 2022 et en particulier celui du leader de l'équipe Thibaut Pinot. Mais avant ça, je vous rappelle si vous ne l'avez pas encore fait de nous suivre en cliquant sur s'abonner en bas à droite. Le Xilius SL est le vélo passe-partout de la formation française. Il jouit d'un excellent aérodynamisme avec un poids très respectable de 7,340 grammes. Sachant qu'avec son mètre 80, Thibaut Pinot évolue sur une machine en taille 56. Shimano étant partenaire majeur de l'équipe Groupama FDJ, ce Lapierre aux couleurs personnalisées est logiquement équipé d'un groupe du race DI de 12 vitesses complet et de roues profilées Shimano C50. Parlons d'ailleurs de cette peinture personnalisée. Elle n'a pas tant évolué finalement ces dernières années car oui, Thibaut avait déjà le nom de ses plus belles victoires inscrites sur le top tube ainsi que son logo ici sur la fourche. Alors je sais pas vous, mais moi ce bleu marine, il me fait frétiller. Du côté du cockpit, là aussi, la rigidité et l'aéros sont à l'honneur avec le montage du modèle de cintre full intégré de chez Lapierre. Il comporte une potence de 120 mm et une largeur de 40 cm. On y découvre une belle guidoline immaculée pro logo et sur l'avant se trouve le support de compteur Garmin du fabricant Kage. Les jambes Dura-X C50 accueillent des boyaux Continental Pro LTD de 25 mm. On revient sur le groupe, sans surprise tout Shimano en commençant par le pédalier, un Dura-X configuré en 54-40 à l'avant assorti d'une cassette 11-30 à l'arrière. Le capteur de puissance lui aussi Shimano s'intègre parfaitement au pédalier et ses manivelles de 172,5 cm. Le système de freinage sur cette fusée est bien évidemment hydraulique avec des disques en 140 mm avant et arrière. Les pros commencent à bouder les disques en 160 mm à l'avant qui sembleraient se voiler trop facilement. Enfin, des pédales du race viennent compléter l'ensemble Shimano. Côté selles, Thibaut utilise une pro logo Nago CPC avec sa technologie anti-dérapante et même son logo. Ce modèle, toujours populaire, offre un excellent compromis confort-poids dans cette version avec rail carbone. Parmi les autres détails, à noter les portes-bidons Elite Leggero Carbon et une intégration des câbles extrêmement soignée. Parlons des derniers chiffres enfin. La hauteur de selles est de 74 cm avec une distance selles-bidons de 58,5 cm. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Venez nous donner vos impressions sur cette machine directement ci-dessous en commentaire et on se retrouve très vite sur notre chaîne GCN en français. Ciao !